Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur une question qu'on n'ose pas toujours poser et pourtant c'est quand même important dans une dissertation en philosophie, c'est tout simplement la mise en page. Qu'est-ce qui rentre dans une dissertation et comment agencer les différents éléments ? Alors la première chose à savoir dans une dissert, il y a trois éléments, donc une introduction, introduction, un développement, et une conclusion. Donc ça ce sont nos trois éléments principaux et ce qui est important c'est de savoir donc comment les agencer, quelle place doit prendre chacun d'entre eux et comment bien développer tout ça. Donc l'introduction bien évidemment c'est la première partie de votre dissertation. Donc si on va imaginer que ça représente une copie double, Pour quelqu'un qui écrit normalement gros, sans être trop serré, trop large, etc. On va dire que votre devoir commence à la moitié de votre page, si ici vous avez votre cadre de présentation, les indications, avec votre nom, prénom, etc. Donc votre devoir doit commencer à peu près à ce niveau là. Alors généralement la première chose à faire c'est d'écrire le sujet, par ici. Donc par exemple, la liberté, est-elle désintéressée ? N'importe quel sujet, j'ai simplement dit un titre aléatoire. Mais vous voyez l'idée, il faut mettre votre titre en haut de votre dissertation. C'est vraiment la première chose à savoir pour que votre correcteur, il sache tout de même ce dont vous allez parler. Ensuite donc vous avez votre introduction. Alors l'introduction, comme je le dis, pour quelqu'un qui écrit normalement gros, il faut qu'elle soit suffisamment développée, mais qu'elle ne spoil pas complètement votre devoir. Il faut que ça donne de l'intérêt à votre correcteur, sans pour autant qu'il y ait déjà tout dit. Donc votre introduction, elle doit commencer à peu près à ce niveau là, et vous commencez par un alinéa. Donc vous commencez votre introduction. On développera dans une autre vidéo précisément les éléments à introduire dans l'introduction, pour que ça soit vraiment plus détaillé, mais ici c'est vraiment simplement une vue d'ensemble, pour voir une dissertation, ce à quoi elle ressemble. Donc votre introduction. Vous développez. Donc généralement, voilà, pour quelqu'un qui écrit normalement gros, s'il a suffisamment bien développé ses définitions, la problématique, l'annonce du plan, etc. En règle générale, elle arrive à la moitié de la seconde page d'une copie double. Donc le verso de la première page. Donc une fois que votre introduction est terminée, pour bien signaler que vous passez à votre développement, et que ce n'est pas simplement une partie de votre introduction, donc je rajoute un petit point également, dans l'introduction, il ne faut pas faire de saut de ligne. Dans l'introduction, il faut vraiment que ce soit un bloc, pour que votre correcteur comprenne bien que vous rentrez dans le sujet, mais ce n'est pas encore le développement. Donc l'introduction, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de retour à la ligne. Il faut vraiment que ce soit un bloc, qui permette à votre correcteur de comprendre que vous rentrez dans le sujet. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre introduction, vous pouvez sauter donc deux lignes, pour signaler que c'est vraiment une séparation entre l'introduction et le développement. Donc vous sautez deux lignes. Et vous pouvez passer à votre développement de la même manière, en ajoutant un alinéa, et en commençant votre développement. Donc à ce moment-là, dans le développement, vous pouvez faire des retours à la ligne entre chacun de vos paragraphes. Donc un paragraphe, on le développera encore une fois dans une autre vidéo, mais un paragraphe, c'est composé d'un argument, d'un exemple, et d'une référence. Alors généralement, c'est mieux de mettre l'argument en premier, pour annoncer ce dont vous allez parler, et ensuite l'illustrer avec une référence, un exemple. Mais bien sûr, si vous n'avez pas une référence à chaque fois, vous faites avec ce que vous avez. Donc vous faites paragraphe par paragraphe. Donc on va imaginer que notre premier paragraphe se termine sur la première copie simple. Donc ici, nous avons la fin de premier paragraphe, et donc on termine ici. Et on peut passer à un second paragraphe, donc en faisant un retour à la ligne, et en passant à un nouvel argument. Donc on développe un nouvel argument, avec encore une fois, un argument, une référence, et un exemple, que l'on développe. Lorsque l'on a terminé, une fois encore, retour à la ligne, et on passe à un argument. Et donc, notre première partie de notre développement, ça va se composer comme ça de plusieurs paragraphes. Une fois que notre première partie est terminée, on peut faire un saut de une ligne, donc une ligne, et passer à ce moment-là, non pas simplement à un argument différent dans la même partie, mais carrément à une autre partie. Donc on change, non pas complètement de sujet, parce qu'il faut quand même rester dans le cadre de la dissertation, mais on change vraiment d'optique pour proposer un autre point de vue sur un thème qu'on n'a pas encore développé. Donc ça, ça va être notre deuxième partie. Deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la même logique, donc paragraphe par paragraphe, donc des parties comme ceci, composées d'un argument, une référence, un exemple, et on enchaîne. Alors, le mieux, le plus régulier, c'est de faire trois parties avec trois sous-paragraphes, mais ça ne se passe pas toujours de la meilleure des façons, donc il faut un peu aviser. La seule chose qu'il faut vraiment éviter, c'est de faire par exemple une partie avec neuf sous-paragraphes, et une autre partie avec simplement deux paragraphes. Si possible, essayez de faire quelque chose qui soit plus ou moins symétrique, qui soit plus ou moins équilibré. De même, vous n'êtes pas obligé de faire trois parties, vous pouvez en faire deux, qui soient vraiment très développées. Vraiment, les trois parties ne sont pas toujours nécessaires. Donc simplement, pour l'exemple, imaginons donc, on continue, nos arguments, on développe quelques paragraphes, on arrive à notre troisième partie, que l'on développe de la même manière, donc on va faire une nouvelle page. Donc nous terminons notre troisième partie, et pour montrer que notre devoir est terminé, on va sauter deux lignes, et passer à la conclusion. Donc conclusion. La conclusion, c'est simplement une sorte de best-of. Une fois encore, on développera davantage dans une vidéo qui est consacrée. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre les moments importants de la dissertation pour montrer comment on est parvenu à notre conclusion, donc de bien répéter à la fois le sujet de la dissertation, et la réponse qu'on propose, pour montrer à notre correcteur qu'on a répondu au sujet, c'est quand même ce qui est important dans une dissertation, c'est de répondre au sujet, et de montrer comment on y a répondu, donc les étapes de l'argumentation. Donc vous développez votre conclusion, de la même manière avec un alinéa au début, et une fois que vous avez terminé votre conclusion, donc vous avez terminé votre devoir, la dissertation est terminée, vous avez respecté en théorie toutes les étapes, avec la présentation du sujet, l'introduction, l'annonce de votre première partie, une première partie, la deuxième partie, la troisième partie, et la conclusion. Alors simplement, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, en fin de chaque partie également, vous pouvez rajouter une transition, donc une transition c'est simplement un paragraphe, qui résume ce que vous avez proposé dans la partie, et qui montre en quoi la partie mène à une impasse, qu'il est nécessaire de dépasser dans une nouvelle partie, qu'il faut continuer la dissertation, qu'il faut continuer l'argumentation, et donc c'est ça le rôle de la transition, c'est de faire la jonction entre les différentes parties. Voilà, c'était simplement donc une vidéo un peu de survol, de la mise en page d'une dissertation, après on rentrera plus en détail dans chacune des étapes, mais au moins ça permet d'avoir une vision un peu plus claire de la construction d'une dissertation.